Salut, bienvenue pour la partie 2 de la caravane d'invités. Donc c'est pas magique, il y a des fuites. Donc il va falloir que je ponce la peinture et ensuite que je refasse une étanchéité. Il y a aussi le poêle à bois installé et l'électricité à refaire. Le poêle à bois est déjà là, la laine de roche est déjà dans l'atelier Grange et le cubage à l'intérieur de la caravane. Et évidemment les chats sont là aussi. Ah, on fait ! Voilà le responsable pour l'attaquer avec une clé de 12. Toujours jamais pratique cette histoire. A noter aussi que le plancher fait un petit peu la tête. Enfin surtout ici, le reste ça peut aller. Et normalement ça devrait pouvoir se bouger. Enfin j'espère. Il y a tout qui se débomine. C'est bon. 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 Ou soit on achète un embout qui tient. C'est bon qu'on les petit trucs de vissage. un mal d'habitants là dedans notamment les bonnes vignes punaises et celles des bois je sent un peu la citron seule là ça va mais celle ci attention donc l'arme ultime et hop pour faire un petit nettoyage plus qu'on enleve l'électricité ici mais ça se trouve va falloir j'enlève le frigo à côté de toute manière ce frigo il fait 50 mm carré je pense pas qu'ils servent à quoi que ce soit quel bazar sur le 12 volts une horreur ces machins voilà pourquoi faut faire très attention à l'électricité cette prise n'est pas raccordée à la terre la prise pirate que je viens de débrancher où c'est très beau on s'embêtait pas trop un peu de scotch pas de prise de terre tout va bien je me suis débarrassé de la cloison cela je pourrais le mettre dans le meuble juste à côté et le table électrique je pourrais le mettre aussi juste à côté à la place du frigo pareil pour enlever le frigo faut en démonter l'arrivée de gaz et je crois qu'il est aussi accroché par le dessous il a fallu démonter les vis qui étaient mises comme ça à l'intérieur mais surtout démonter la façade là je raconte pas l'histoire voilà j'ai réussi à le sortir avec son lot de trucs de l'ancien temps j'ai juste défoncé un bout de bois en bas mais c'est pas très grave le plan de travail continue à tenir mais il faudra le reconsolider donc c'est pas bien difficile le neutre bleu va dans le neutre le rouge ou le marron va dans la phase la terre vient ici contre le 12 volts c'est un peu le bordel avec tous les cavaliers et ensuite c'est que des barrettes de connexion partout alors ça vient avec son lot de trucs la sucette coeur la pièce de 10 centimes de 1987 la pièce de 5 centimes de 1979 et le bon vieux gauche là je prépare ma découpe du toit vaut mieux pas faire n'importe quoi donc j'ai fait le contour de ce solin de toit puis après on va vérifier avec l'éclairage bien entendu je vais essayer d'y mettre cette fixation ça devrait le faire alors comment ça marche les vieux râleurs ils vont trouver que je fais souvent le même genre de vidéo enfin ça fait la deuxième fois que je monte un peu la bois en caravane mais c'est pas grave c'est pas la répétition qu'on apprend c'est mieux que d'avoir des gens qui racontent des histoires et qui font rien du tout donc la sortie mâle ça rend 120 donc on lui met un tuyau en femelle dessus parce qu'il me restait un tuyau en 120 sinon je partirais direct sur cet adaptateur 120 vers 130 en femelle des deux côtés pour monter un tuyau et une main c'est pas le plus facile mais ça marche ce qui nous fait que ça change de côté et qu'on met le 130 mâle devant alors c'est la norme en france d'avoir le côté mâle vers le bas c'est pour que les condensats le bistre ils coulent dans le poil plutôt qu'ils coulent à l'extérieur du tuyau mais dans notre pays c'est l'inverse ils mettent le côté mâle vers le haut pour soi-disant la fumée passe mieux donc voilà j'ai scotché mon truc au plafond je vais percer quatre côtés assez large pour avoir de la place et ensuite un petit coup de sillette sauteuse sur le toit voilà les trous sont faits j'ai commencé avec un petit forêt à bois et ensuite j'ai mis un forêt à métal assez long parce qu'il faut traverser les cinq centimètres parce que le haut de la caravane c'est une plaque en métal voilà je vais couper assez étroit pour être sûr de pas trop gaspiller je vais utiliser la sillette sauteuse de pp donc c'est un truc à dévisser au tournevis plat il faut absolument mettre un embout en T avant j'avais des embouts en U c'est bizarre d'ailleurs parce que ça rentre pas bien enfin ça sort surtout ça se fait éjecter donc des petits embouts de U de qualité moyenne et je vais utiliser plutôt à métal oui oui comment c'est le début au métal et puis si jamais j'ai besoin de plus de longueur je prendrai le le truc à boire protection obligatoire évidemment mais ton casque j'ai oublié de brancher ah bah voilà ça coupe bien par contre j'ai coupé un câble au passage pardon excuse moi le 12 volts peut-être comme cela de toute manière il va falloir que je m'arrange pour dégommer ces deux trucs qui ne servent plus à rien déjà qui c'est qui regarde la télévision je me le demande bien et le chauffage au gaz c'est plus trop d'actualité et je reboucherai les trous avec un petit bout de tol que j'aurais récupéré ceci explique cela quand même c'est impeccable pour petite vérification aussi sur l'un de toit que j'ai évidemment coupé à 190 mm comme c'est écrit dessus et ça me semble tout à fait honnête honnêtement c'est pas mal enfin moi je suis satisfait maintenant que c'est fixé petit mastic au butyl c'est étanche ça résiste aux uv et ça colle très fort désamorcer le pistolet sinon ça continue à couler et voilà plus qu'à mettre des poids de gym très important de faire de la gym pour pouvoir lever des cuisinières c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 On pose de la laine de roche pare-feu. Il n'y a rien d'extraordinaire, il suffit d'avoir le bon couteau et de prendre les mesures. Parfois il faut être équipé d'un compas ou d'un patron en carton. J'ai mis les étais de maçon en haut pour tenir et sinon quelques serre-joints par-ci par-là parce que la colle ne colle pas forcément super bien. Ce n'est pas une surface aussi lisse que le placo sans doute. Là j'ai entubé mon tuyau par le haut, me débrouillant. Je vais pouvoir le repousser pour que ça repousse un peu le soleil de toit en silicone. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc ça c'est pour le sol. Du coup je pense que l'étanchéité de l'avant de la caravane ce sera pour un autre jour parce que là la nuit commence déjà à tomber. Ah je te jure, on n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. Bon, plus qu'à poser le poêle et l'étubage. Et allez on pousse ! J'ai oublié d'enlever l'étiquette. Voilà. Petit détail final. Il faut mettre son casque quand même. Et la petite étiquette. Donc ce que tout le monde se pose comme question c'est combien ça coûte tout ça. Donc une année de chauffage au gaz dans une caravane ça coûte 1000 euros. Et ça c'était avant les augmentations. Un poêle à bois ça coûte 300 euros. Un tubage comme celui-ci de qualité ça coûte 300 euros. Après le toit est pas très haut donc ce serait encore plus cher, un toit beaucoup plus haut. Sinon les matériaux c'est 300 euros. Ça ça dépend aussi si les murs sont en pierre, il n'y a pas besoin d'en mettre. Si les murs sont en bois ici comme ça, il faut mettre de la haine de roche partout. Et ça coûte très très cher les isolants. Après il y a aussi beaucoup d'outils, avoir une collection d'outils. On peut faire avec moins d'outils mais moins on en a et plus on galère. Et après le bois c'est plus ou moins gratuit, ça dépend où on le récupère. Enfin ça risque d'augmenter si on l'achète avec le temps. Et le chauffage au bois, c'est très rock'n'roll. C'est parti ! C'est parti.